Si jamais il y en a toutes les questions, ils prennent tout le monde ou non ? En fait j'ai dit on n'a pas eu de chez chaque question là ce matin, mais ça reste des questions, ils ne sont pas toutes les questions. Ben, non ? Parce que là tu ne trouves pas de powerpoint. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Nous sommes heureux. L'équipe de direction de l'INSP de l'Académie Lille-Haute-France est heureuse de vous accueillir pour ce premier temps d'information concernant votre année de fonctionnaire stagiaire temps plein pour les enseignants du second degré et les CPE. Donc ce temps d'information sera un temps à deux voix. Je suis Brigitte Monfroy, directrice adjointe de l'INSP en charge de la formation et je suis accompagnée de ma collègue Daniel Dubois qui est responsable de la formation des fonctionnaires stagiaires. Donc bienvenue et d'abord peut-être il y a un incontournable avant de commencer qui est de vous féliciter pour votre présence aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez réussi un concours difficile, mais néanmoins un concours qui vous ouvre la porte vers un métier passionnant, que ce soit le métier d'enseignant ou le métier de CPE. Et je suis sûre que vous n'allez pas le regretter que ce choix et cette réussite vous permettront de vivre des moments passionnants tout au long de votre carrière professionnelle. Alors vous arrivez aujourd'hui pour ce premier temps d'accueil et d'information avec des questions, peut-être des angoisses qui est tout à fait légitime puisque vous entamez une année importante pour vous, pour la suite de votre carrière. Cette année de fonctionnaires stagiaires qui va se composer en plusieurs phases. Vous avez un temps de stage en établissement scolaire qui est un temps de stage complet. Vous avez un emploi du temps complet en établissement scolaire et vous avez en parallèle une formation qui va vous être délivrée par l'INSP en collaboration, en association avec l'école de formation académique de l'Académie de Lille, donc les collègues des services académiques et du rectorat qui sont associés pour la mise en place de ce temps de formation à destination des fonctionnaires stagiaires temps plein. Donc l'objectif de cette première réunion, c'est de commencer à vous présenter ce dispositif de formation de manière générale et puis après de manière plus précise. Et ce sera fait par ma collègue Madame Dubois dans un second temps. Donc pour aller vite, puisque j'imagine que vous connaissez l'INSP, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Lille Hauts-de-France, qui est donc un établissement qui est composé de six sites de formation qui vous est présenté sur la carte de l'Académie de Lille, avec quatre sites dans le département du Nord et trois sites dans le département du Pas-de-Calais. Donc les formations, la formation qui vous sera délivrée, je ne sais pas si c'est maintenant, je ne sais plus, la diapo suivante, c'est quoi ? Voilà, donc c'est effectivement, on vous présentera après le calendrier de formation et notamment ses modalités de déclinaison au cours de cette année. Juste peut-être avant de donner la parole à ma collègue, vous êtes en parcours approfondissement et consolidation, donc en DU approfondissement et consolidation, parce que votre parcours de formation avant l'entrée, avant le passage du concours que vous avez réussi, se décline en quatre possibles. Le premier possible est que vous avez obtenu, au cours de votre formation universitaire, un master MEF. Vous avez un master MEF, vous êtes en DU approfondissement et consolidation. Vous êtes aussi en DU approfondissement et consolidation si vous exercez des fonctions d'enseignement ou d'éducation à temps plein depuis au moins 18 mois, ou vous les avez, en tout cas vous les avez réalisées au cours des trois dernières années. Donc vous avez une expérience professionnelle significative et de fait, vous êtes en DU approfondissement et consolidation. Troisième possibilité, vous êtes déjà enseignant titulaire, mais vous êtes détaché dans un autre corps d'enseignement. Donc là, tous les ans, effectivement, on a ce type de fonctionnaire stagiaire. Et enfin, la dernière possibilité, c'est que vous étiez stagiaire temps plein en DU, ce qu'on appelait le DU enrichir l'an dernier, et vous êtes en prolongation de stage. ou en renouvellement, et donc vous êtes aussi inscrit dans ce cursus. Voilà. Donc je vais passer la parole à Madame Dubois qui va maintenant... Ah oui, alors donc, peut-être avant de te passer la parole. Vous êtes en principe, vous êtes évidemment fonctionnaire stagiaire, mais vous devez effectivement ne pas oublier de vous inscrire à l'INSP. Alors cette inscription, elle est gratuite. Elle est néanmoins nécessaire, puisque c'est à partir de cette inscription à l'INSP que nous allons pouvoir dialoguer avec vous pour vous présenter les éléments de formation qui vous ont, dont vous êtes proposés tout au long de l'année. Donc avec cette inscription, vous allez obtenir une adresse mail, avec une possibilité de vous connecter à l'ENT, d'avoir une assistance technique, et donc de construire le lien qui est nécessaire pour pouvoir réaliser dans de bonnes conditions la formation que vous devez suivre cette année. Donc cette inscription, je vous le rappelle, elle n'est pas obligatoire, elle n'est nécessaire et elle est surtout gratuite. Donc, et si possible, elle est à réaliser en ligne avant le mercredi 31 août, donc d'ici la semaine prochaine. Voilà. Alors pour ce faire, c'est assez simple, vous téléchargez un dossier sur le site de l'INSP, et vous remplissez ce dossier, et vous le renvoyez à l'INSP pour finaliser l'inscription. Voilà. Je vais passer la parole à Madame Dubois, qui va vous présenter plus spécifiquement la formation qui va vous être dispensée cette année. Merci. Alors, effectivement, tout comme l'année dernière, dans le cadre de votre master, pour celles et ceux d'entre vous qui étiez en master, on retrouve dans la formation du DIU, qui s'inscrit dans une perspective de formation tout au long de la vie, donc dans une espèce de, dans une continuité, je n'ai pas dit dans une redondance, mais dans une continuité, les dimensions structurantes qui étaient déjà celles de la formation en master. Donc, ce sur quoi nous continuerons à travailler avec vous, c'est effectivement dans l'idée de renforcer vos compétences disciplinaires et didactiques, en prise avec les classes qui seront les vôtres cette année, l'établissement et le type de public qui sera le vôtre cette année, sans oublier jamais les apports issus de la recherche, qui permettent de se questionner de manière plus éclairée, à la fois sur des questions disciplinaires et didactiques, mais aussi sur des questions éducatives, et aussi sur des questions de valeurs, ou sur la manière de gérer la classe, ou le fait de choisir tel ou tel dispositif ou démarche d'apprentissage. Donc, toujours dans cette idée de continuer à interroger les compétences éthiques et déontologiques, agir en fonctionnaire de l'État et travailler en équipe, qui, comme vous le savez, est constitutif du métier d'enseignant aujourd'hui. On peut aussi penser l'idée de l'équipe élargie aux partenaires, les parents, les collègues, les structures aussi proches de l'établissement. Concevoir des dispositifs pour éduquer les élèves et les aider à apprendre, puisque notre projet premier, c'est bien la réussite de l'ensemble des élèves. L'idée aussi de ne pas, de continuer toujours à interroger les dimensions liées à l'école inclusive, et donc à nous attacher à l'ensemble de nos publics élèves dans toutes leurs différences et dans toutes leurs, comment dire, particularités. Et sans oublier, bien sûr, l'utilisation du numérique en éducation. Donc, de fait, vous allez retrouver dans la maquette de formation qui va vous être présentée des éléments qui sont en cohérence avec le master métier de l'enseignement, pour ceux d'entre vous qui en êtes diplômés, et qui ne seront pas non plus trop éloignés des compétences du référentiel métier, qui, comme je le rappelle, est un référentiel qui vaut sur l'ensemble de la carrière, et pas seulement pour les premières années. Alors, ce diplôme interuniversitaire approfondissement et consolidation, il est interuniversitaire parce qu'en réalité, il se décline sous un format assez proche dans l'ensemble des INSP du territoire national, et aussi parce qu'il est défini par un texte ministériel, celui du 4 février 2022, confirmé en juillet dernier, et qui impose aux INSP à la fois un format en nombre de jours de formation, entre 10 et 20, et qui impose aussi un certain nombre de contenus de formation au regard du public concerné par ce diplôme interuniversitaire. Donc, les principes de formation de ce parcours, c'est bien l'idée, effectivement, de vous accompagner à notre mesure, puisque vous serez aussi accompagné par un tuteur terrain, vous serez aussi accompagné par vos équipes en établissement, donc c'est contribuer à vous aider à exercer en responsabilité à temps plein de manière de plus en plus confiante, mais aussi de manière de plus en plus consciente. J'aurais peut-être pu aussi ajouter cet adjectif-là, c'est-à-dire prendre des décisions de plus en plus conscientisées, de plus en plus réfléchies, en prise avec « je choisis deux pour telle raison », voilà, de manière de plus en plus consciente, confiante et professionnelle, en réalité. Dans cette idée aussi de consolider vos compétences professionnelles, plus particulièrement dans la conception et la conduite de séances d'apprentissage ou de projet, avec cette idée aussi d'intégrer de plus en plus naturellement, vous voyez, avec de moins en moins d'efforts, tout ce qui a trait aux valeurs de la République et d'avoir cette pensée-là, voilà, quand je propose tel support, quand je mets en place telle démarche d'apprentissage, en fait, pardon, quelle valeur, y compris au pluriel, « je partage avec mes élèves » ou « j'amène mes élèves à partager ». Parce que ça permet aussi de rendre les élèves conscients de cela, mais pour qu'on en rende nos élèves conscients, encore faut-il que nous le soyons nous-mêmes. Et puis, toujours aussi, actualiser, analyser, interroger ces pratiques en appui sur la recherche en éducation. De fait, la maquette de formation du DIU approfondissement et consolidation est structurée en trois blocs de connaissances et de compétences, qui sont, pour ceux d'entre vous qui étiez en MEF avec nous l'année dernière, les mêmes blocs que ceux de votre maquette de formation de master. Donc, un bloc, effectivement, qui a à voir avec le professeur CPE, acteur de la communauté éducative, un bloc qui est davantage centré sur les apprentissages, l'enseignement, mais aussi la gestion de la classe. Et puis, pour les collègues CPE, l'animation de la politique éducative en établissement et l'accompagnement du parcours de formation des élèves. Et enfin, un troisième bloc qui est davantage axé sur la démarche réflexive, puisque l'idée, c'est bien de continuer à prendre appui sur les compétences que vous avez commencé à construire en master pour les confirmer pendant cette année de formation initiale et que vous continuiez de manière autonome ensuite à prendre appui sur ces compétences-là pour continuer toujours à vous améliorer en tant qu'enseignant. Et c'est ce qu'on appelle, effectivement, la démarche, entre autres, la démarche réflexive. Et que vous soyez acteur de votre développement professionnel, c'est-à-dire de plus en plus au clair sur vos besoins, vos réussites, vos difficultés. Et puis qu'ensuite, dans le cadre de la formation continue, vous soyez demandeur, peut-être, de formation, puisque vous aurez défini vos propres besoins de formation dans une démarche active de développement professionnel. Alors, rapidement, votre maquette de formation, vous voyez ici les trois blocs. À l'intérieur des blocs, des éléments constitutifs. Vous n'avez peut-être pas déjà fait le calcul. Je le fais pour vous. Le total de la formation, c'est 60 heures, ce qui correspond à 10 jours de formation. sur l'année. Voilà. Et encore, on verra que c'est un tout petit peu différent. Mais ça correspond à 60 heures, qui ne correspondront pas nécessairement, strictement à 10 jours. Vous verrez, ça correspondra à un peu moins de 10 jours. Mais je vous expliquerai pourquoi, là, tout de suite, maintenant. Relativement au premier bloc, vous avez donc des thématiques transversales. Il y aura un temps commun en interdegré si nous réussissons à le mettre en place parce que les effectifs sont très importants. Ce sera peut-être compliqué, mais on fera tout notre possible pour y arriver. Donc, vous aurez un temps de formation autour, effectivement, des valeurs de la République en intercycle, cycle 3, cycle 4, et puis Bac moins 3, qui dépasse un cycle, mais en tout cas sur le lycée, et pluricatégoriel, parce que nous travaillerons ensemble sur ces questions-là, à la fois l'ensemble des enseignants du second degré, quelle que soit leur discipline de rattachement, d'enseignement, et les collègues conseillers principaux d'éducation, puisqu'en fait, ces questions-là nous intéressent tous, de fait. Et puis, un deuxième temps que nous essaierons de conduire en interdegré, parce qu'il a à voir avec les parcours et donc les parcours des élèves, et donc il peut être intéressant, justement, de travailler cette dimension-là avec des professeurs des écoles, donc contribuer au parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Et là, l'idée, effectivement, c'est que pendant une journée, vous essayez vous-même à des pratiques culturelles, mais que vous travaillez aussi, soit avec des acteurs de la culture, soit avec des artistes, les artistes étant des acteurs de la culture, mais tous les acteurs de la culture n'étant pas des artistes. Donc, vous travaillez avec des spécialistes autour de l'éducation artistique et culturelle, qui, à la fois, concernent l'ensemble des élèves de la maternelle au lycée compris, mais concernent aussi l'ensemble des enseignants et les conseillers principaux d'éducation, donc l'ensemble des enseignants, quel que soit leur domaine disciplinaire, et, comment dire, fait aussi partie d'une des priorités académiques au regard des spécificités de notre public élève, mais aussi au regard des spécificités en territoire. Nous sommes dans une région qui propose un nombre très important de pratiques artistiques et culturelles extrêmement variées en territoire, et l'idée, c'est aussi que vous vous preniez connaissance de ce qui se passe à proximité de vos établissements d'affectation en bassin d'enseignement. Deuxième bloc de compétences, contenu disciplinaire et pédagogique. Donc là, de fait, vous participerez à trois journées de formation qui vont seront proposées par les corps d'inspection, donc par vos IA, IPR, ou vos IEN, ETEG, selon que vous enseignez en lycée général technologique ou en lycée professionnel. Donc trois journées qui vous seront proposées par les corps d'inspection, et puis vous aurez aussi un temps autour du numérique éducatif qui se déroulera sur site INSP. Et puis, dernier recet de ce bloc, autour des différenciations pédagogiques, là c'est pareil, c'est sur site de formation INSP, et donc on interrogera la prise en compte des différenciations pédagogiques, soit au prisme du travail de groupe, soit au prisme de l'évaluation, soit au prisme de la gestion de l'oral. Vous aurez deux possibilités dans la même journée, vous ne ferez pas six heures sur l'évaluation, six heures sur la gestion de l'oral, mais la matinée sur un objet, l'après-midi sur un autre, mais toujours dans cette perspective de la prise en compte de l'hétérogénéité de nos élèves. Et puis, enfin, ce dernier élément constitutif dans le bloc C, l'idée d'actualiser ces connaissances. Dans votre maquette de formation, vous avez un volume horaire qui correspond au visionnage de conférences que vous aurez à visionner à distance, c'est-à-dire, en fait, sur temps libre. On ne va pas vous enfermer six heures dans une pièce pour visionner X conférences. Ça n'a aucun intérêt. Donc, de fait, tout à l'heure, quand je vous disais 60 heures, ça correspond à dix jours de formation, pas vraiment. En fait, ça correspond à huit jours de formation en face-à-face pédagogique, et puis à deux journées de formation où, là, de fait, c'est vous qui choisirez à quel moment vous voulez regarder telle ou telle conférence que vous aurez vous-même choisi dans le catalogue des conférences qui sont proposées par l'INSP ou qui sont retransmises en direct puisqu'il va y avoir à nouveau cette année de nouvelles propositions de conférences tout au long de l'année universitaire. Donc, en fonction de votre propre questionnement, de votre propre projet, de vos besoins, vous choisirez de visionner telle ou telle conférence et vous le ferez sur votre temps personnel, même si, voilà, vous devrez quand même justifier du fait que vous avez regardé ces conférences-là. Comme le disait tout à l'heure M. Cattio que nous avons eu au téléphone, M. Cattio, doyen des IAIPR, le guide de la stagiaire devrait être disponible au téléchargement sur le site du rectorat dans la soirée et donc, nous vous invitons à le lire de manière très précise parce qu'il va vous donner tout un tas d'informations à la fois institutionnelles, bien sûr, notamment des liens si vous avez des questions à poser d'ordre pratique ou administratif mais aussi et surtout un guide qui va vous aider aussi à construire votre projet de formation avec votre chef d'établissement, avec votre tuteur terrain. Ça va vous aider aussi peut-être à envisager des questionnements qui ne sont peut-être pas encore les vôtres actuellement et ça va vous guider tout au long de l'année, vous pourrez vous y référer et donc, c'est vraiment un document utile pour les stagiaires. Alors, l'évaluation de ce diplôme intérêt universitaire qui permet de valider le diplôme repose uniquement sur l'assiduité, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à rédiger, à remettre, à rendre, pas de mémoire, pas de dossier professionnel réflexif, pas d'oral à soutenir, rien de cette nature. en ce qui nous concerne du point de vue de l'INSP, l'assiduité, notamment parce que votre formation est prise en charge par l'école académique de formation continue et que, à ce titre, vous recevrez dans vos boîtes mail académiques des ordres de mission qui donneront droit le cas échéant à défraiement pour vos déplacements et ou pour les frais de table et de fait, pour permettre ce remboursement de ces frais de déplacement, il faudra bien sûr que vous ayez émargé sur la liste d'émargement qui nous sera adressée par les services de l'école académique de formation continue. Donc, vous relevez de la formation continue à ce titre-là dans le second degré et dans le premier degré aussi, mais voilà, donc, de fait, pour nous, nous validerons en fonction de votre assiduité à la formation. Donc, nous vous ferons émarger les listes d'émargement que nous adressera le service ad hoc de l'école académique de formation continue, que ce soit sur site INSP ou en dehors. Si, par exemple, vous êtes dans un lieu de culture, un lieu culturel, vous aurez néanmoins à émarger en dehors du site de l'INSP. et en ce qui concerne les conférences que vous aurez à visionner sur votre temps personnel, vous aurez aussi une attestation sur l'honneur de visionnage des conférences, ce qui nous permettra de dire aussi à l'école académique de formation continue que vous avez bien rempli aussi cette obligation qui fait partie de votre maquette de formation co-construite et co-conduite aussi, co-mise en oeuvre comme l'a évoqué tout à l'heure Madame Monfroy. Et donc, voilà, l'évaluation se fait, elle est globale et via l'assiduité, je n'y reviens pas. Alors, les lieux de formation. Le site INSP de Villeneuve-Dasque sera le lieu de formation des collègues stagiaires temps plein second degré et CPE pour quatre journées de formation dans l'année. Vous pourrez avoir d'autres lieux de formation, peut-être des établissements scolaires pour les trois journées de formation qui seront proposées par vos inspecteurs, peut-être les conduiront-ils dans des établissements scolaires, peut-être les conduiront-ils à l'INSP, c'est possible aussi. Donc là, à voir, le site de Villeneuve-Dasque c'est au moins quatre journées, peut-être trois journées de plus, sinon possiblement en établissement scolaire, et puis une journée dans un lieu culturel proche de votre affectation, en tout cas dans le bassin d'enseignement dont dépend votre établissement scolaire. Alors, je n'ai pas mis domicile, mais vous avez bien compris que pour le visionnage des conférences, vous n'êtes pas sur un lieu de formation officiel pour visionner ces conférences, et donc, les lieux de formation dans lesquels vous devrez vous rendre figureront sur l'ordre de mission dont vous serez destinataire et qui vous seront adressés par l'école académique de formation continue. Alors, le calendrier et les documents utiles à la formation, vous les trouverez à différents endroits, par mail, alors à la fois sur la messagerie XP UNIF-LIL, mais aussi via votre messagerie AC-LIL, parce que vos ordres de mission arriveront très probablement sur votre messagerie AC-LIL, peut-être aussi via la messagerie de votre établissement, mais en tout cas, consultez régulièrement, assidûment, très régulièrement, et votre boîte INSP, et votre boîte AC-LIL, de toute façon, dans les, comment dire, ENT de vos établissements d'infectation, vous recevez beaucoup d'informations et vous y allez très régulièrement aussi, donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour récupérer les informations de ce point de vue-là. Un Moodle dédié au DIU approfondissement et consolidation professeur du second degré a été créé sur l'ENT de l'université de Lille. J'aurais bien aimé vous donner les clés d'inscription là maintenant, mais comme nous n'avons pas encore la possibilité de créer de cours, je n'ai pas pu créer ce cours et je n'ai donc pas la possibilité de vous donner la clé d'inscription. En tout cas, j'espère pouvoir vous la communiquer rapidement. sur ce Moodle, on y mettra, enfin j'y mettrai aussi toutes les informations utiles que vous recevrez peut-être par ailleurs en messagerie et ainsi de suite. En tout cas, on essaiera de les y laisser parce que parfois on fait du tri dans sa corbeille ou on vide sa corbeille et puis on a perdu l'info. Mais là, vous aurez un certain nombre d'informations. Alors bien sûr, vos ordres de mission, là je ne les aurai pas. Ces informations-là, je n'en disposerai pas. Elles sont envoyées sur vos adresses à ces tirées. Et donc, en fait, du point de vue de la granularité des journées de formation sur l'année, vous aurez une à deux journées de formation par période pour un total, donc cinq périodes dans l'année si on se fixe sur l'année scolaire entre chaque petite vacance. donc une à deux journées de formation par période pour un total de 60 heures sur l'année et le début de la formation INSP, ce sera octobre. Donc ça va arriver assez vite, il faut que les journées soient fixées assez vite, que vous receviez vos ordres de mission, enfin que les services déjà puissent les éditer et que vous puissiez les recevoir assez vite. alors je mets octobre, ne m'envoyez pas de mail sur l'adresse fonctionnelle si au 1er octobre vous n'avez pas reçu encore votre ordre de mission. Octobre, c'est courant octobre, voilà, donc pas de panique si au 15 septembre vous n'avez pas les infos, elles vont vous arriver. Donc je ne vous donne pas de date plus précise parce qu'en fait tout dépend aussi des effectifs, vous ne pourrez pas tous être en formation le même jour puisqu'on n'aura pas assez de formateurs sinon donc il y aura des groupes de formation donc je ne peux pas vous dire vous ce sera le 4, vous le 11 et vous le 18 puisqu'en fait ça va dépendre des uns et des autres. Donc je ne peux pas vous dire, vous le saurez le plus vite possible. Pour tout échange, questions, informations d'ordre général ou quelque chose que vous avez évoqué, une question spécifique et comme je le dis régulièrement, aucune question n'est inutile, imbécile, idiote, toutes les questions sont les bienvenues. Donc n'hésitez pas à les poser. Une seule adresse mail inspe-du6 parcours adapté sans accent avec un S at univ-lille.fr dans la mesure du possible je dirais après on va laisser passer une grosse semaine le temps que vous soyez inscrit et que vous ayez activé votre adresse assez tirée puisque vous ne pouvez pas encore le faire tant que vous n'avez pas vos identifiants donc vous n'êtes pas encore en assez tiré lille mais dès que vous le pourrez le plus vite possible vous écrivez soit de votre adresse univ-lille soit de votre adresse assez tiré lille mais jusqu'à la fin de la semaine et la semaine suivante vous pouvez écrire d'une autre adresse ceux d'entre vous qui êtes issus d'un master métier de l'enseignement de l'académie de Lille vous avez votre adresse univ elle est toujours active donc vous pouvez toujours l'utiliser elle fonctionne encore bon mais voilà jusque là jusqu'au 5 septembre mettons vous avez la possibilité d'utiliser une autre adresse que univ-lille c'est tiré lille pour poser vos questions sur cette boîte fonctionnelle question à laquelle nous essaierons d'apporter des réponses les plus précises possibles et les plus rapides possibles et nous sommes maintenant à l'écoute de vos questions ici en présentiel ou par visio merci de votre attention alors une question de Victor l'école académique de formation continue vous dit qu'il n'est pas obligatoire d'assister à la journée de demain si on a une raison valable oui alors effectivement vous n'aurez pas encore signé votre PV d'installation demain donc on ne pourra pas vous retirer un trentième si vous n'êtes pas là mais vous pensez bien que évidemment demain vous allez rencontrer vos inspecteurs et des formateurs disciplinaires qui vont vous aider aussi à construire à penser votre année de formation bien sûr si vous avez voilà si vous ne pouvez pas être présent vous ne pouvez pas être présent récupérer les informations peut-être par des collègues de la même discipline pour peu que vous en connaissiez et puis ensuite après ça devient compliqué parce que je ne suis pas certes après je ne sais pas comment vous pouvez les récupérer si ce n'est par le biais de deux camarades ayant eux-mêmes participé à la formation à moins que vous ne connaissiez les formateurs qui vont intervenir demain et vous puissiez leur envoyer un message pour leur dire je n'ai pas pu être présent est-ce que vous pourriez me donner quelques éléments mais je ne peux pas aller plus loin que cela en termes de réponse Victor alors vous relevez du DIU approfondissement et consolidation second degré Alexandra c'est dans ce parcours de formation que vous devez vous inscrire alors vous êtes bien sûr fonctionnaire s'agir du second degré mais DIU approfondissement et consolidation ah alors monsieur madame le moine je vous invite à reposer cette question via l'adresse mail inspe tiret parcours adapté atuniv tiret lille .fr de manière à ce que nous puissions y répondre après que nous aurons relu les enfin ce n'est pas que nous ne les ayons pas déjà lus mais que nous ayons une relecture partagée y compris avec les services académiques de manière à vous apporter une réponse collégiale qui effectivement ne vous met pas en difficulté au regard de votre obligation je pense que en tant que certifié agrégé et surtout parce que quand vous m'aurez écrit sur cette adresse inspe tiret parcours adapté je verrai votre prénom et je pourrai aller regarder votre statut en tant que stagiaire parce que dans les documents du rectorat il y a un certain nombre de statuts différents et peut-être effectivement là j'aurais tendance à dire que vous n'êtes pas tenu à la formation mais je réserve ma réponse à une vérification soit dans le tableau des stagiaires que nous a adressé le rectorat par vérification de votre code de statut soit par une interrogation directement auprès des services des personnels pour être bien certain donc merci de m'adresser à un mail et bien très bien si vous avez une adresse assez tirée l'île de l'année dernière vous allez très probablement conserver la même donc vous pouvez déjà écrire de cette adresse c'est parfait si vous avez des questions à poser alors vos tuteurs terrain en principe demain ou sinon la semaine prochaine oui devraient vous être communiqués soit par vos inspecteurs dès demain soit en établissement la semaine prochaine parce que ce sera un collègue de l'établissement ou parce que ce sera un collègue d'un établissement de proximité mais voilà c'est ou demain ou la semaine prochaine pour la journée de demain il est bien noté que les stagiaires ayant obtenu le COPES interne ne sont pas conviés oui alors tout à l'heure monsieur Katio qui nous a appelé pour nous confirmer que tous les fonctionnaires stagiaires étaient invités à la journée de demain y compris ceux qui ont obtenu le COPES interne donc si vous savez où et vous avez les éléments concernant le lycée ou le collège dans lequel sont conviés les fonctionnaires stagiaires de votre discipline vous pouvez bien sûr vous y rendre avec un papier d'identité une pièce d'identité et vous serez effectivement intégré dans la réunion vous parlez de l'adresse académique assez tirée je pense que vous allez garder la même David mais ça n'est pas vous qui l'allez décider ce sont les services comment dire la division des personnels ou la division des services informatiques là pour le coup je vous avoue que je ne maîtrise pas le sujet en tout cas qui définissent les adresses assez tirées qui vont ou vous laissez la même ou vous en donnez une autre mais on change assez rarement d'adresse académique sauf quand des personnes par exemple sauf quand on a un prénom et un nom qui par exemple est très répandu et que au fur et à mesure des départs à la retraite il y a de moins en moins de personnes qui ont le même nom et le même prénom que nous et donc à ce moment là on peut passer de je ne sais pas je pense à mon mari Dominique Dubois 9 à Dominique Dubois 5 mais mais mise à part ça mais je ne sais pas donc il est très probable que vous conserviez la même mais le suspense sera levé très probablement la semaine prochaine donc vous n'avez que quelques jours à patienter oui mi-temps temps plein seront mélangés demain effectivement tout à fait les informations qui vous sont données au départ sont des formations communes peut-être ensuite y aura-t-il des groupes de travail en fonction de votre temps de responsabilité en établissement mais effectivement vous êtes tous conviés ah alors pas le lieu de rendez-vous ni l'heure de rendez-vous pour la formation des stagiaires d'espagnol espagnol donc c'est dommage monsieur Catiu peut-être Martine as-tu accès d'accord en fait nous venons d'apprendre que vous aurez toutes les informations concernant la journée de demain qui seront présentées sur le site du rectorat dans l'onglet semaine d'accueil des fonctionnaires stagiaires d'ici une demi-heure donc vous devriez avoir tous ces éléments à 16h45 on va dire ça 17h au plus tard Martine donc espagnol lycée Jean Moulin Roubaix 9h-17h la journée de lundi oui alors lundi vous êtes invité à vous présenter dans votre établissement d'affectation peut-être après avoir passé un petit coup de téléphone pour vérifier que votre que votre venue comment dire ne perturbe pas l'organisation de l'établissement lundi que vous ne trouviez pas voilà parce que votre chef d'établissement peut être aussi retenu par des réunions lui aussi donc peut-être en prenant contact soit demain soit lundi matin dans votre établissement pour savoir si vous pouvez vous présenter et en fonction de la réponse qui vous sera apportée vous pourrez rejoindre votre établissement ou on vous invitera à attendre la pré-rentrée de mercredi là pour le coup votre chef d'établissement vous vous dira ce que vous devez faire lundi votre adresse mail professionnelle en AC- très probablement vous recevrez les identifiants de connexion une fois que vous aurez signé votre PV d'installation peut-être même qu'il figure sur le document je vous avoue que là pour le coup il y a très longtemps que j'ai signé le mien donc j'ai oublié mais très probablement courant de la semaine prochaine ou tout début de la semaine suivante vous recevrez vos identifiants pour pouvoir aller récupérer un maximum d'informations alors comment j'ai alors la formation avec votre emploi du temps dans le le document enfin l'arrêté me semble-t-il il me semble que c'est un arrêté du 13 juillet 2022 qui explicite la mise en oeuvre de la formation des fonctionnaires stagiaires 2022 dont les fonctionnaires stagiaires temps plein il y a un paragraphe qui précise effectivement que dans le cadre de ces 10 enfin de ces journées de formation qui sont au nombre de 10 mais en fait réellement vous avez bien compris de 8 en présentiel dans notre académie votre chef d'établissement doit vous libérer de vos charges de classe pendant ces journées de formation qui peuvent effectivement tomber sur des jours où vous avez classe parce que vous êtes temps plein donc il n'y a pas de jour calendaire dédié pour la formation des stagiaires temps plein dans le second degré mais ce ce texte officiel du 13 juillet définit bien effectivement le cadre de de cette formation qui est obligatoire pour vous et pour laquelle vous devez être libéré de votre charge de classe pour ces journées de formation Toujours une question concernant la journée de demain donc nous vous répétons l'information tous les fonctionnaires stagiaires y compris ceux qui ont obtenu le concours interne sont invités demain à cette journée qui aura lieu dans un établissement de la métropole et vous devriez connaître cet établissement en consultant le site du rectorat d'ici une demi-heure où vous aurez toutes les informations nécessaires voilà alors un autre déu lequel c'est à dire un autre déu enfin l'autre déu celui non puisque l'autre déu il concerne les stagiaires à mi-temps et nécessairement il y a des journées de formation calendaires là de fait et puis il est trop lourd on peut pas et être avoir deux jours de formation par semaine et être à temps plein en établissement donc l'autre déu non un autre déu là franchement si c'est vous vous en tant que personne individuelle qui souhaitez comme on peut suivre des MOOC à titre volontaire voilà c'est votre démarche personnelle de fait mais il est peut-être plus raisonnable d'attendre l'année prochaine parce qu'une année une première année de fonctionnaire stagiaire c'est très exigeant voilà donc mais peut-être pourriez-vous préciser votre question par mail inspe-parcoursadapté atuniv-lil.fr alors là vous pouvez peut-être poser votre question à la scolarité là de fait le mail c'est inspe-scolarité sans accent sur le e de scolarité atuniv-lil.fr inspe-scolarité sans accent sur le e atuniv-lil.fr les collègues de la chaîne d'inscription pourront vous répondre donc là nous avons une question une demande de quelqu'un qui souhaiterait éventuellement s'inscrire en master MEF plutôt qu'en DU donc les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas enfin de nouvelles moutures qui ont passé le concours de cette année ne peuvent pas être inscrits en master leur formation c'est forcément une formation en diplôme universitaire qui est pensée pour vous accompagner dans votre parcours d'entrée dans le métier donc là pour le coup nous ne pouvons pas vous inscrire en master MEF oui effectivement Mélissa il est possible que vos journées de formation tombent durant votre temps de travail en établissement c'est possible mais peut-être aurez-vous aussi des demi-journées ou une journée libre dans votre emploi du temps qui peut-être tombera un jour de formation INSP ou un jour de formation dans votre maquette de formation puisque je vous rappelle que vous avez les quatre journées sur site de formation INSP mais aussi les trois journées proposées par les inspecteurs et la journée en lieu culturel donc ce ne sont pas ça ne tombera pas huit fois sur le même jour donc vous serez libérés de votre de vos classes de votre travail en établissement ce qui est le cas effectivement merci Martine de madame Payen responsable de la formation des CPE de me rappeler que les collègues qui ne sont plus fonctionnaires s'agir donc les collègues titulaires qui effectivement participent à des actions de formation continue peuvent participer à ces actions sur un temps de classe ça n'est pas nécessairement pendant les petites vacances ou sur un temps dans lequel ils sont libérés de classe mais en tout cas vous avez un ordre de mission donc ça veut dire que ce n'est pas vous qui dites à votre chef d'établissement j'ai formation INSP aujourd'hui libérez-moi non vous recevrez un ordre de mission institutionnel qui vous est adressé par l'école académique de formation continue qui donc est une école du rectorat donc vous avez une demande d'absence institutionnelle d'accord officielle donc vous êtes autorisé à vous absenter puisque vous recevez un ordre de mission stagiaires alors oui mais nous avons eu des informations complémentaires effectivement tout à l'heure pendant que nous étions en visio avec vos camarades mi-temps vous êtes tous les bienvenus demain aux journées de formation à la journée de formation pédagogique et très probablement cela vous sera confirmé dans les éléments qui seront mis en ligne très prochainement sur le site du rectorat et oui c'est une formation obligatoire quand on enseigne depuis plus de 20 ans mais vous ne serez personne ressource et on a toujours des choses à apprendre alors Justine je ne sais pas poser cette question aux collègues qui sauront vous répondre c'est-à-dire les collègues de la scolarité centrale à savoir un mail inspe-scolarité sans accent sur le e at univ-lil.fr les collègues sauront vous répondre voire débloquer votre dossier pour peu qu'il soit bloqué une mission particulière une mission particulière professeur principal par exemple oui enfin tous les ans on a des collègues effectivement qui sont sollicités notamment peut-être pas ceux qui sortent de master métier de l'enseignement quoique voilà il faut bien commencer mais des collègues qui peut-être ont plus d'ancienneté dans le métier qui sont enseignants depuis 20 ans comme le ou la collègue qui écrivait une question précédemment il a sans doute déjà été professeur principal et pour peu qu'elle soit nommée fonctionnaire stagiaire dans l'établissement qui a été le sien depuis plusieurs années et que l'équipe effectivement d'établissement la connaisse ou le connaisse peut-être que ses fonctions lui seront de nouveau proposées mais rien me semble-t-il n'interdit que cette démission entre guillemets vous soit proposée je pense plus particulièrement à celle de professeur principal après je ne sais pas si on peut vous demander de coordonner une équipe disciplinaire dans votre établissement ou de coordonner je ne sais pas l'élaboration de sujets de diplôme et là c'est le choix de l'inspecteur de vous intégrer à une équipe de préparation de sujets de diplôme c'est pas l'inspect qui décide ça relève des choix des corps d'inspection même chose pour quelqu'un qui est connu de longue date c'est une question qui peut être posée demain c'est déjà arrivé mais de fait ça ne relève pas c'est vraiment spécifique à certains collègues en fonction de leur histoire professionnelle et de la connaissance partagée de leur histoire avec les collègues des établissements et les inspecteurs Epiphanie qui est CPE et qui demande s'il y aura une visite d'un inspecteur en établissement donc dans le cadre de votre processus de titularisation évidemment vous serez visité par un inspecteur ou un chargé de mission d'inspection mais ça ne dépend pas de l'INSP donc là c'est bien les services académiques le rectorat qui va engager ce processus aussi de suivi en lien évidemment aussi avec votre tuteur ou votre titrice de votre stage en établissement et ça vous sera sans doute précisé confirmé demain et de nouveau peut-être mardi dans le cadre de l'accueil institutionnel merci Valentin de souhaiter à tout le monde et à nous aussi bonne rentrée après tout c'est aussi notre rentrée et non et non et non 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 chacun sa boîte mail les messages qui vous sont adressés sur AC-LIL ne tombent pas dans la boîte unie réciproquement non ce sont deux boîtes professionnelles à gérer en simultané mais vous vous savez sans doute aussi comment au regard de votre propre boîte personnelle vous pouvez récupérer dans une seule boîte des messages issus de vos différentes adresses voilà de vos différentes adresses de messagerie ce qui vous permet de tout avoir au même endroit peut-être mais après chacun vit sa vie de ce point de vue là et non vous n'aurez pas de tuteur INSP là vous n'avez pas mis de smiley triste non c'est la fin de la journée depuis 9h ce matin on commence à être non vous n'aurez pas vous n'aurez pas de tuteur INSP vous êtes vous êtes à temps plein et vous aurez un tuteur terrain effectivement on n'aura pas de visite côté INSP les visites seront uniquement du côté des services académiques donc des inspecteurs ou de leur chargé d'inspection alors votre chef d'établissement ne connaît pas votre tuteur mais votre tuteur vous sera sans doute voilà comment dire on vous donnera sans doute ses coordonnées demain et au cas où il n'ait pas encore été nommé parce que ça peut toujours arriver une mutation d'un collègue habituellement tuteur il peut y avoir un petit moment très très bref de flottement qui se résout je dirais au bout d'une semaine grand maximum 15 jours après la rentrée parce que les collègues inspecteurs sont très vigilants là dessus donc vous aurez donc très rapidement si ce n'est demain très vite les coordonnées de votre tuteur et et si votre chef d'établissement ne sait pas s'il doit vous accueillir lundi il n'est pas obligé de vous accueillir enfin c'est lui qui voit en fonction de ce qu'il estime être nécessaire et en fonction de ses propres contraintes d'agenda en termes de charge de travail et peut-être de réunion aussi donc il n'y a pas d'obligation ce qui veut en fait vous vous êtes libéré lundi parce que cela vous permet le cas échéant de vous déplacer en établissement mais ça ne vous ça n'impose pas au chef d'établissement de vous recevoir ça veut dire que vous vous êtes libre ce jour là et ça vous permet si la chose est possible de vous présenter dans votre établissement avant la journée de pré-rentrée du mercredi 31 dans laquelle tout le monde est là en même temps voilà dans un très gros établissement voilà ça peut être voilà moi j'ai commencé dans un très gros établissement à 180 enseignants même si on est plusieurs stagiaires on ne se reconnait pas tout de suite mais voilà c'est très impressionnant quand même donc quand on peut rencontrer le chef d'établissement avant c'est mieux mais c'est pas toujours ça n'est pas toujours possible vous étiez alternante donc en 2021-22 est-ce que cette journée de formation sera la même alors là je ne sais pas nous ne savons pas ce qui est prévu pour vous demain donc et puis la même pas nécessairement parce que peut-être vous n'avez pas les mêmes classes parce que l'année dernière vous aviez une classe cette année vous en avez plusieurs alors je ne dirai pas combien parce que ça dépend de votre discipline mais plusieurs classes et probablement pas du même niveau même si vous avez une classe du même niveau que l'année dernière ou deux après ça peut être plus selon votre discipline d'enseignement mais vous aurez très probablement des classes d'autres niveaux d'enseignement que celui ou ceux dont vous aviez la charge en tant qu'alternante donc de toute façon vous aurez des éléments qui seront différents alors monsieur madame Kéon je ne sais pas là je vous invite aussi à envoyer un message à inspe-scolarité sans accent sur le e à tuniv-lille.fr alors pour mardi j'y vais oui alors pour la journée de mardi dans le message qui vous a été adressé par les services académiques il y a un petit moment me semble-t-il vous avez compris que la journée de mardi se déroulait en commodale c'est à dire il y a 200 places ouvertes dans l'amphithéâtre aux fonctionnaires stagiaires tout statut tout en établissement confondu et puis au-delà des 200 les autres se suivront cette journée de formation à distance vous avez peut-être candidaté pour faire partie des heureux ou des heureuses présentes en amphithéâtre si vous avez candidaté vous avez peut-être déjà reçu ou vous allez recevoir un message des services académiques vous disant que vous êtes effectivement votre candidature a été retenue pour faire partie des présents en amphithéâtre dans le cadre de la journée de formation de mardi mais si vous n'avez pas candidaté vous avez nécessairement déjà aussi reçu les liens Zoom pour vous connecter à la journée de mardi pour demain d'ici maintenant un quart d'heure en principe vous devriez trouver sur le site du rectorat dans l'onglet semaine d'accueil des fonctionnaires stagiaires la liste des établissements scolaires de la métropole qui vont vous accueillir demain et vous devriez trouver l'établissement dans lequel vous serez accueilli voilà non vous n'avez pas de visite de formateur INSP puisque vous n'avez pas de tuteur INSP donc non vous ne travaillerez qu'avec votre tuteur terrain qui viendra probablement vous observer en classe tout comme vous pourrez peut-être sur votre temps libre aller l'observer mais et puis demain et ou mardi vous sera expliqué le dispositif qui est envisagé du point de vue effectivement des corps d'inspection comme l'évoquait tout à l'heure madame Monfroy est-ce que vous aurez la visite d'un inspecteur ou d'un chargé de mission d'inspection cela vous sera expliqué présenté annoncé énoncé demain ou mardi très probablement et oui nous avons déjà répondu à cette question mais nous allons y répondre à nouveau alors obligatoire elle est très fortement recommandée elle est très particulièrement conseillée puisque vous allez faire la connaissance de vos inspecteurs que vos inspecteurs vont eux-mêmes relayer la manière dont ils envisagent au regard des commandes enfin oui des préoccupations je vais plutôt dire nationales et académiques la manière effectivement d'envisager l'enseignement de votre discipline ou l'exercice de votre métier en académie au regard des priorités nationales et académiques liées aux politiques éducatives et aux besoins de nos élèves de nos établissements et de nos classes et donc de fait vos inspecteurs demain vont relayer ces informations qui vont être tout à fait utiles et pertinentes pour la conduite de vos enseignements donc vous allez avoir ces informations en première ligne puisque vous serez présent et vous pourrez poser des questions vous pourrez entendre les questions qui seront posées par vos camarades et vous pourrez surtout entendre les réponses qui seront apportées par les collègues inspecteurs et par les collègues formateurs disciplinaires qui vont vous accompagner tout au long de cette journée qui nous semble de longue date tout à fait structurante pour votre entrée dans le métier alors peut-être une dernière question alors dans un monde idéal il faudrait que vous envoyez un message à votre inspecteur ou votre inspectrice pour peu que vous sachiez qui est l'inspecteur ou l'inspectrice de votre discipline parce que de fait ça serait préférable que vous puissiez effectivement envoyer ce message si tel n'est pas le cas mais que vous pouvez peut-être aussi voilà envoyer un message à la DAFOP ce.dafop at ac-lil.fr pour effectivement signaler à la DAFOP que vous ne pouvez pas être présent demain et la DAFOP relaiera à votre inspecteur vous précisez votre discipline d'enseignement et sinon dernière possibilité vous connaissez quelqu'un qui demain va à la journée de formation et qui enseigne votre discipline et vous lui demandez de vous excuser auprès des inspectrices et inspecteurs qui seront présents donc vous avez plusieurs possibilités d'être excusé ce qui nous semble quand même important que vous puissiez vous excuser si vraiment vous ne pouvez pas vous rendre disponible demain et que vous avez un motif évidemment valable il faut effectivement vous excuser auprès de votre inspecteur votre inspectrice évidemment donc effectivement Delphine a priori cette information-là a été révisée et modifiée cet après-midi et devrait être confirmée sur le site du rectorat dans la rubrique semaine d'accueil des fonctionnaires stagiaires vous devriez tous être invités à rejoindre les lycées de la métropole demain ça on a déjà répondu à cette question-là non non Gaëlle vous ne devrez pas rattraper les heures que vous ne faites pas par rapport à la formation ça c'est bien précisé me semble-t-il dans le texte du 13 juillet 2022 que vous êtes libérée de classe si effectivement la formation se déroule pendant un temps de classe vous ne devez pas rattraper ces heures d'enseignement non parce que vous n'allez pas visionner des journées complètes de conférences donc non vous les visionnerez sur temps libre et quand vous les aurez quand vous aurez visionné un nombre de conférences qui correspondra au volume horaire vous renseignerez l'attestation sur l'honneur que je vous réexpliquerai que vous vous adresserez je vous dirai où je pense que je créerai un onglet spécial dans le Moodle où vous pourrez déposer toutes vos attestations sur l'honneur à moins qu'on demande à moins qu'on fasse ceinture et bretelles que vous les mettiez là et dans votre et c'est tout que vous les mettiez que là de manière à ce qu'effectivement moi ensuite je puisse valider ça dans les documents que m'adressera l'équipe pardon l'école académique de formation continue puisque ces journées là font partie aussi de vos obligations de formation même si ça peut pas être nécessairement de tel jour à telle heure mais voilà moi je devrais renseigner des choses donc j'aurais besoin de cette attestation sur l'honneur et bien sûr on est en formation d'adulte donc on fait confiance on va pas non plus en fait nous on a moyen de savoir que vous avez comment dire brancher votre ordinateur sur la conférence X tel jour de telle heure à telle heure après si vous en avez profité pour aller faire vos courses on peut pas le savoir ça n'est pas 1984 on a pas de caméra chez vous mais on fait confiance on est voilà c'est l'école de la confiance c'est la formation sur la confiance aussi donc et puis on estime que visionner ces conférences contribue à votre développement professionnel et que vous allez trouver matière à trouver des réponses à vos questions de métier ou au contraire à découvrir des questions que vous ne vous posiez pas et donc voilà on estime que il y a un panel suffisamment riche et sur des problématiques professionnelles qui sont vraiment actuelles d'enjeu fort pour tous les enseignants pour les CPE également et donc je pense que vous devriez trouver des réponses aux questions que vous vous posez dans ce qui vous est offert parmi ces conférences donc ce sont des conférences qui font une heure et demie souvent il y en a deux pour une même thématique mais on n'est pas obligé de regarder les deux pour une même thématique on peut regarder une et puis ça veut dire que vous pouvez regarder vraiment des choses sur des thématiques extrêmement variées disciplinaires éducatives à dimension sociologique à dimension psycho à dimension historique philo ou disciplinaire il y a aussi des choses sur l'évaluation c'est extrêmement varié l'année dernière en pédagogie on a eu une journée d'études sur effectivement la prévention et la lutte contre les discriminations dont l'homophobie par exemple on a eu des conférences extrêmement intéressantes qui peuvent vraiment et puis concrètes enfin qui sont en prise avec le métier donc vraiment ça ne devrait pas être un pense-somme et je ne dis pas que vous l'imaginiez comme ça mais voilà vous ne devriez pas regretter de regarder ces conférences alors là pour le coup on botte en touche ce sont les services académiques du rectorat qui vous communiqueront les éléments relatifs à votre adresse mail et à votre numène pardon et l'établissement donc c'est très probablement peut-être l'établissement qui recevra les informations et qui vous les communiquera oui vous aurez un diplôme à la fin de l'année alors bac plus 6 je ne suis pas sûre mais enfin ça correspondra en réalité à ça mais c'est pas quand même c'est une petite année de formation quand même une prétèse mais en tout cas ça sera un diplôme supplémentaire ça c'est clair et non Justine non non on a dit tout à l'heure effectivement mais peut-être n'avez-vous pas entendu ou n'étiez-vous pas connecté parfois les connexions sautent que l'évaluation de la formation et donc la diplomation se fait sur la vérification de l'assiduité donc vous n'avez rien à rédiger le regrettez-vous je me permets une petite plaisanterie nous sommes en fin de journée moi je trouvais ça intéressant vous pouvez rédiger des choses je pense que les collègues auront plaisir à vous lire rédiger des choses qui peuvent vraiment mettre sur le papier ces réflexions ces raisonnements ça n'est jamais inutile mais effectivement cette année au regard de votre cursus antérieur et puis de la commande institutionnelle de fait nous n'avons pas proposé décrit pour la validation de votre formation ah Chloé oui c'est le fameux D.U. concernant les jeux pédagogiques apprendre par le jeu oui mais en fait si vous êtes en temps plein en établissement avec une formation quand même en parallèle à l'INSP je vois mal comment en plus vous pourriez suivre le DU apprendre par le jeu mais peut-être vous pourrez le faire l'an prochain ou dans deux ans je pense qu'il faut peut-être quand on prend en charge un temps plein je dirais que c'est quand même une charge de travail importante en tout cas la première année les premières années en général et peut-être faut-il réviser vos ambitions en termes de formation et reporter d'un an votre envie de suivre le DU apprendre par le jeu par contre Chloé il me semble que dans les conférences du catalogue INSP il me semble que vous devriez trouver au moins une conférence autour effectivement du jeu d'apprendre par le jeu oui conduite par Julien Alvarez effectivement qui est responsable du DU apprendre par le jeu ah non 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 vous ne vous inscrivez pas aux formations du plan académique non non vous êtes stagiaire temps plein oui mais non ne vous inscrivez surtout pas aux formations du plan académique de formation pas cette année parce que vous êtes fonctionnaire stagiaire surtout pas vous aurez droit l'année prochaine en 2023-24 mais pas cette année en 2022-23 alors tuteur terrain oui tu te réinspect non du coup je fais simple bonjour Manon ravie Manon private petit coucou non 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 pas du tout la formation des temps pleins premier degré la formation des temps pleins second degré se ressemble du point de vue des contenus pour partie mais n'est pas du tout organisée de la même manière du point de vue de l'emploi du temps de l'organisation sur l'année scolaire donc votre ami professeur des écoles a bien compris ce qui lui a été dit ce matin mais ça ne vous concerne pas du tout donc quand vous serez libéré de classe pour venir en formation alors après il y aura peut-être un dispositif qui sera mis en place dans votre établissement pour que des collègues d'autres disciplines de la même équipe pédagogique prennent voilà peut-être que ce jour-là vos élèves auront une heure de maths en plus une heure de je ne sais pas des questions physiques et sportives en plus à la place des heures de français mais ça c'est une organisation interne à l'établissement en tout cas non votre classe ne sera pas prise en charge par des enseignants contractuels de M2 maintenant la dernière question peut-être alors pourquoi refaire une formation alors que nous sommes à 18h et que nous avons un mastermef alors effectivement vous avez raison Antoine l'année va être chargée c'est une grosse année qui vous attend vous n'allez pas refaire une formation vous allez continuer à vous former continuer à développer vos compétences et être accompagnés pour ce développement continu de vos compétences professionnelles qui seront de fait évaluées au moment de votre titularisation et donc vous ne refaites pas une formation vous continuez à vous former et c'est prévu par le code de l'éducation tout fonctionnaire stagiaire doit bénéficier d'une formation qui lui permet de s'adapter effectivement et d'adapter son entrée dans le métier donc voilà mais effectivement je suis d'accord l'année va être lourde mais la formation doit pouvoir vous aider et non pas être un frein au contraire alors là Delphine je suis en train de réfléchir parce que vous n'êtes pas la première à relever de la section horticulture mais en fait on a ce type de section très rarement pas tous les ans je dirais mais je vais peut-être vérifier mais je dirais que vous relevez de STMS et BSE biologie santé environnement il me semble que vous relevez de biologie santé environnement mais je reste prudente est-ce que vous pourriez envoyer un message sur inspe-parcours adapté atuniv-lil.fr que je puisse je vais poser la question aux collègues inspectrices de biologie santé environnement si c'est bien effectivement dans leur discipline que vous devez vous présenter et en fonction de leurs réponses elles sont assez réactives je répondrai à votre question il est très possible néanmoins que j'ai une réponse dans la soirée donc alors ça changera pas c'est l'indice de la métropole lilloise mais voilà donc soit vous consultez votre mail assez tard peut-être j'aurai une réponse plus tôt mais je peux pas vous dire mais peut-être regardez régulièrement votre messagerie enfin la messagerie de laquelle vous m'écrirez pour que je vous donne réponse à cette question je vais demander aussi aux formateurs académiques enfin je vais poser la question je vois bien 3-4 personnes là auxquelles poser la question il y en a sans doute une sur les 3-4 qui va me répondre assez vite mais envoyez un message sur INSP tirez parcours adapté bien ben là écoutez pour le dossier d'inscription INSP je ne sais pas si vous avez un problème INSP tirez scolarité sans accent sur le E at unif tirez lille.fr nous allons clore ce temps de réunion nous avons déjà un peu débordé merci à celles et ceux qui sont restés qui sont présents merci de voilà des questions que vous avez posées et aux réponses je ne sais plus comment construire justement ma phrase j'espère que nous avons apporté des éléments de réponse à ces questions qui vous seront utiles à la fois pour demain lundi-mardi et la suite et à très vite bonne rentrée bonne rentrée à tous et belle année de fonctionnaire stagiaire et de formation au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous et à très vite merci à tous